bienvenue dans ce second module aujourd'hui nous allons parler d'une étape importante du GLPI qui est l'arborescence nous allons apprendre à créer une arborescence ici vous allez vous demander pourquoi une arborescence par exemple comment créer des métiers clients ou qu'on adresse des clients sur une seule interface le temps maintenant de pouvoir échanger ses différents clients et de pouvoir donner des droits d'accès au niveau des différents points de configuration à chacune des entités ou à chacune des séries de ce technicien capable d'intervenir sur ses différents clients ou différents sites donc parfois s'ils peuvent intervenir au niveau des différents points de configuration du coup on va voir ensemble ici et question pertinente du créant pour l'essence nous avons notre plan qui est là dans quel cas en créant l'ambouissance la gestion et comment faire et la gestion des droits ainsi que nous allons voir du coup dans quelqu'un nous allons réaliser ce type d'avouissance lorsqu'elle est faite pour l'ensemble de la configuration donc c'est à dire ce que vous devez savoir on le fait toujours pour l'ensemble de la configuration on ne peut pas avoir cette configuration pour certains c'est un point de configuration comme l'édition le fait pour l'ensemble ce qui veut dire qu'on en étudie de depuis le départ simplement le conseil que je peux vous donner d'y réfléchir dès le départ si vous devez adresser plusieurs clients à un moment donné pas directement sur cette configuration parce que et cela et cela c'est bénéfique pour vous le que vous ne prenez pas en compte dès dès le début dans quel cas on peut se servir de l'avouissance par exemple dans le cas où il y en a dans le cas des multi clients parce que c'est c'est assez important de savoir qui sont qui sont les incidents qui sont tombés au fur et à mesure dans la journée et est aussi capable de sortir des rapports en fonction des entités parce que le client x peut avoir peut avoir une peu avoir des différents par rapport aux clients mais en fonction des configurations qui lui sont attribués et cela ça peut être pertinent d'avoir ce temps que les faits au niveau des entités donc comment on va réaliser cette configuration c'est tout simplement mettre en place une nomenclature afin d'attribuer à chaque client un nom unique c'est à dire ici c'est à dire ici on dit tout simplement que on doit savoir comment identifier chaque client d'avoir d'attribuer un numéro ou ce que vous voulez à chaque client pour qui que ce soit il faut que ce soit unique dans votre arborescence par exemple si besoin si vous êtes si vous êtes capable cela cela vous permettra de différencier les les clients grâce à ce nom maintenant et nous avons aussi et enfin et ensuite à créer créer l'aborescence j'ai vu maintenant ce qu'il nous reste c'est l'appliquer danger le pays par exemple avec le cas de l'année et de votre signature avec cause avec aussi ses clients d'encore c'est une fois c'est assez la tâche et pas mal de choses ça vous dépose pour vous et à vous de le pas vous de le vous pouvez personnellement bon moi personnellement si j'étais dans une entreprise je préfère et moi c'est d'un entreprise le fond il attribue quatre numéros quatre numéros au client ce qui ce qui est assez facile mais l'animation se fera pas d'arrivée il ya 0 1 0 2 jusqu'au plus récent donc on peut mettre ce numéro un de score le en termes de gestion de droit dans la vidéo précédente on avait parlé un peu mais il ya une autre avantage qui leur a au niveau de de l'avantagé des et de l'attribution des droits en fonction de cette idée notre aborescence donc comme je disais un peu on peut appliquer les droits en fonction de ces trois de cette aborescence c'est à dire que c'est à dire que un administrateur il ne peut pas administrer les mêmes les informations et des informations au niveau de certains j'ai utilisé par exemple quand il dit qu'il ne peut pas avoir les tickets comme je disais l'administrateur quand l'administrateur ne peut pas administrer les informations du client donc il ne verra pas les tickets du client si on prend par exemple ici comme j'ai dit un admin et ne verra pas les clients qui ne lui sont pas qui ne lui sont pas qui ne sont pas à lui d'encore d'où la notion de cette phrase parce que si le client n'a pas ou pas d'une seule compte de client donc il ne pourra pas avoir les tickets de ce client c'est à dire que si un client n'est pas affecté directement ne sera pas capable il ne sera pas en capacité de différencier sera pas à mesure de voir les différents incidents et le thème de licence et autres de ce client ce qui est carrément pratique en termes de gestion et surtout qui permet en termes de qualité par exemple si vous avez des clients qui ont défini avec un avec un plus et un seul ils seront capables de voir ça par exemple si on prend le cas de quelqu'un qui fait le réseau la seule chose qui sera nécessaire qu'ils puissent faire c'est de voir les gens qui puissent parler et les gens qui puissent voir les gens qui identifient les tickets et les services ça dépend de comment vous voulez faire mais vous pouvez voir qu'ils envoient le veille et tout ça pas si vous le manquez aussi vous le manquez dans toutes les sociétés où vous travaillez et l'administrateur vous avez toujours des administrateurs référents qui vont toujours être là pour s'adresser à cet administrateur nous y a décidé de nous certes et qui seront en dessous de la chaîne mais il a toujours l'administrateur référent l'administrateur préfère appel à ce dernier en cas de besoin qui va valider les différents points de configuration qui a plus de connaissances c'est c'est bien d'avoir d'avoir des administrateurs un principal et un banque aux hélas c'est un poème au niveau des tickets au tchèque administrateur sera précisément comment régler le problème pour n'est pas qu'il y ait assez de tâches l'autre pour une seule personne donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour passer à la partie de démonstration et n'oubliez pas de vous abonner de cette vidéo on se retrouve dans pas longtemps pour continuer sur notre suite de démonstration sur le cas des avalescence